Coucou, hi mes chouchous, comment vous vous portez? Vous portez bien j'espère, ok? Je me porte à merveille et on rend grâce à Dieu. Ok, aujourd'hui d'abord abonnez-vous massivement, soutenez-moi, partagez mes vidéos et laissez des commentaires, vous pouvez commander ces produits. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler d'une plante miraculeuse, unique, en son genre qu'on appelle la rose de Jéricho. Donc la rose de Jéricho ou encore la plante de résurrection ou le chataratz mariam. Bon, excusez-moi pour la prononciation. Donc on va parler de la rose de Jéricho. La rose de Jéricho, il y en a deux sortes, il y a la véritable et la fausse. Donc ici nous parlons de la véritable. Donc la véritable rose de Jéricho, connue sous divers noms comme plante de résurrection ou de fertilité. Elle est originaire de l'Afrique du Nord, presse aérienne du Sahara et du Moyen-Orient, avec une particularité déshydratée et renfermée sur elle-même à l'air libre, mais en contact avec de l'eau. Elle s'écarte. Donc c'est sa particularité. Maintenant nous allons évoquer les bienfaits de la rose de Jéricho. Donc d'abord la rose de Jéricho, elle stimule la fertilité chez l'homme et la femme. Elle booste l'ovulation chez la femme particulièrement, facilite l'accouchement, régularise les cycles menstruels. En prévention, elle protège le foie des infections et des maladies, qui stimule la fonction rénale en augmentant ainsi les urines, efficace pour les personnes souffrant de la rétention d'eau. Régule le taux de glycémie en baissant le taux de glucose dans le corps, idéal contre le diabète. Spirituellement, sous forme de bain, elle s'utilise pour se purifier, désenvoûter et se protéger. Donc voilà les bienfaits de la rose de Jéricho que je vais et que j'ai à vous présenter. Maintenant concernant le monde d'utilisation, il y a plusieurs modes d'utilisation, mais je vais évoquer deux à trois cas ici, d'accord? Donc dans le premier cas, pour boire, il faut faire bouillir de l'eau et une fois à ébullition, ajouter la rose de Jéricho, laisser infuser dans l'eau bouillante au repos pendant 15 à 20 minutes et boire un verre le matin et le soir, sauf le cas de l'accouchement où il faut boire l'infusion qu'au moment du travail, c'est-à-dire si l'accouchement est à terme et que la femme veut accoucher. Donc dans le second cas, pour le bain, mettre dans un seau de l'eau, l'eau n'a qu'à remplir le seau, vous mettez la rose de Jéricho, vous laissez reposer pendant 10 minutes, le temps que la rose de Jéricho s'hydrate et qu'elle s'écarte et se laver avec, en priant sur le seau. Si vous êtes chrétien, vous récitez le poulsum 51 pour se purifier ou d'autres versets ou bien la prière que vous voulez. Et en priant sur le seau, plein contenant de la rose de Jéricho, c'est-à-dire que vous vous purifiez avec l'eau. Donc c'est ce que j'ai à vous dire sur le mode d'emploi. Maintenant, ce qu'il y a à noter, c'est que malgré que la rose de Jéricho soit une merveilleuse pour son utilisation, n'est pas conseillée aux femmes anciennes, non à terme, qui ne sont pas en terme, qui sont en début ou bien au milieu de grossesse. Aux femmes à l'étendre, ce n'est pas conseillé. Aussi ne pas confondre, j'avais dit ça au début, de ne pas confondre la vraie rose de Jéricho dont nous parlons à la fosse. Donc je vous la recommande, je vous recommande son utilisation. Utilisez la rose de Jéricho, elle est bio et efficace. Disponible chez Charity Natura Remedis. Vous souhaitez me contacter sur le plus 228 98 42 60 69. Donc je vous aime, bye bye. Partagez, aimez et cliquez sur la cloche de notification. Partagez, abonnez-vous, encouragez-moi. Donc bye bye, je vous aime. Ciao. Sous-titrage ST' 501